Bonjour à tous, c'est Cédric Lavey, intervenant sur la partie discipline. Aujourd'hui on va parler de mêlée. La mêlée avec pas mal de choses qui sont imposées aux piliers lors de la partie ce qu'on appelle setup, donc la formation de la mêlée. La formation de la mêlée c'est la mise en place et les trois commandements de l'arbitre avant d'engager la mêlée. Donc on va demander d'abord aux joueurs d'avoir des attitudes qui respectent les commandements de l'arbitre, donc de ne pas se pré-engager notamment, de ne pas rentrer trop vite dans la mêlée, auquel cas il y a ce qu'on appelle un bras cassé, un coup franc. Une fois que la mêlée est engagée, on demande plusieurs choses, les arbitres observent plusieurs choses. Pour les piliers gauche, donc au numéro 1, on va leur demander d'avoir un coude et une liaison assez haute pour ne pas venir amener l'adversaire au sol et on va leur demander de pousser droit parce qu'on remarque parfois qu'ils ont tendance à décaler leurs appuis sur la gauche, à faire avancer la mêlée et là tout le monde veut obtenir une pénalité et souvent l'arbitre siffle contre l'équipe qui avance parce qu'il a détecté ce numéro 1 qui s'enroule autour de son adversaire. Pour les droitiers, donc pour les numéro 3, ce qui est vraiment demandé pour eux c'est d'avoir des liaisons pareilles longues et de ne pas venir appuyer sur l'épaule de l'adversaire pour le faire passer dessous dans ce jeu de pression et également de pousser droit et de ne pas s'engager sur les pôles droites de leur adversaire pour venir chercher un point de faiblesse qui ferait relever la mêlée. Quand toutes les conditions sont obtenues, on a un joli plateau, une belle poussée en mêlée équitable et des ballons qui sortent propres pour les trois quarts.